ok on va utiliser cette fois-ci la méthode la plus connue mais une des plus efficaces pour se faire en dessous en solo alors évidemment j'ai rien inventé évidemment j'ai rien inventé mais je vais utiliser avec une toute petite variante donc armure de balle héritage des maîtres je vais utiliser arbalète à engin démoniaque alors j'aurais pu utiliser l'arbalète de gure mais je ne l'ai pas et j'ai la flemme d'aller la chercher que j'ai enchanté en feu avec je l'ai enchanté en feu avec le couteau de drakeforge j'augmente mes coups critiques avec ça j'ai l'anneau du risque pour taper plus fort est-ce que je ne sais plus si j'avais autre chose tout le monde du tout tout hop là pour ne pas être aveuglé ah bah non 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 on garde la bague d'épincelles je suis bête euh qu'est-ce que oui on va préparer un petit peu la zone en balançant de quoi faire des de quoi se rapidifier et de quoi se soigner fié on s'invisibilisation en claque petite huile d'affûtage c'était pas la bonne arme petite huile d'affûtage et c'est parti alors là en vrai je sais pas pourquoi je me retrouve électrocuté étant donné que je suis censé ne pas pouvoir avec le rempart d'étincelles mais bon on va pas chipoter on se soigner on se soigner on prend de la vitesse et on y retourne alors là évidemment touché à 85% c'est bien mais il y a toujours une part de hasard on peut toujours rater vous pouvez rater vos jets ce qui fait que ne pas forcément réussir une seule fois ça malheureusement alors là normalement j'aurais dû acheter plus de flèches de tueur de dragon mais bon j'avais envie j'avais pas envie de m'embêter donc j'ai fait la vidéo avec ce que j'avais sous la main et ça ira très bien j'ai pas envie d'envoyer j'ai pas envie de m'envoyer Et pareil il y aura toujours une part de hasard. Sous-titres par Juanfrance ... 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